A travers l'histoire, de nombreux objets étranges ont été découverts, semblant défier notre compréhension. Ces objets ont suscité la curiosité, poussant les gens à se demander s'ils pourraient avoir des origines au-delà de notre planète. Imaginez découvrir un petit artefact inhabituel enfoui profondément dans le sol, ou tomber sur un objet étrange qui semble hors de place dans notre monde. Certains de ces objets sont anciens, apparemment issus de civilisations perdues avec des technologies bien en avance sur leur époque. D'autres semblent être des anomalies modernes qui défient les explications scientifiques. Alors que la science tente de comprendre et d'expliquer ses curiosités, beaucoup restent entourés de mystères. Rejoignez-nous pour explorer 30 de ces objets étranges qui nous ont amenés à remettre en question notre place dans le cosmos. Numéro 30. Le vase de Bassano Le vase de Bassano est un objet célèbre souvent associé à des malédictions et à des décès inexpliqués. Il s'agit d'un vase italien du XVIe siècle qui aurait été découvert dans le domaine d'une famille noble en Italie. L'histoire du vase a pris une tournure sombre lorsqu'il a été lié à une série d'événements tragiques et de décès. Le vase aurait été fabriqué à la fin des années 1500 et son origine est souvent décrite comme étant lié à une famille noble italienne. Selon la légende, le vase aurait été maudit par un membre de la famille sur son lit de mort, maudissant l'objet pour qu'il apporte malheur et mort à ses propriétaires. Au fil des ans, des histoires ont émergé concernant le vase qui apporterait du mal à ceux qui entreraient en contact avec lui. Numéro 29. Mohenjo-Daro et Harappa Mohenjo-Daro et Harappa sont deux anciennes villes situées dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan et l'Inde. Elles faisaient partie de la civilisation de la vallée de l'Indus, qui existait entre 2500 et 1900 à Veperji-Prossey. Ces villes sont remarquables pour leur planification urbaine avancée et leur technologie. Mohenjo-Daro et Harappa avaient des rues bien organisées, des systèmes de drainage sophistiqués et de grands bains publics. Les bâtiments étaient en briques cuites et les villes étaient disposées selon un plan en grille. Le niveau de planification et d'ingénierie dans ces villes était bien plus avancé que dans d'autres civilisations anciennes. Certains trouvent ces villes presque hors de ce monde parce que leur niveau de développement semble trop avancé pour leur époque. La précision de leur construction et la complexité de leur infrastructure suggèrent qu'ils possédèrent des connaissances et des compétences bien au-delà de ce qui était typique à cette époque. Numéro 28. Manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich est un livre mystérieux rempli d'écrits étranges et d'illustrations bizarres. Découvert en 1912 par Wilfried Voynich, ce manuscrit est écrit dans une langue ou un code inconnu que personne n'a pu déchiffrer. Il est rempli de dessins colorés de plantes étranges, d'objets célestes inconnus et de figures étranges, ajoutant à son énigme. Datant du début du 15e siècle, le manuscrit est nommé d'après son découvreur, mais ses origines restent un mystère. Les experts pensent qu'il a été créé par quelqu'un ayant une connaissance approfondie de la botanique, de l'astrologie et de la médecine, mais personne ne sait qui ou pourquoi. Le texte et les illustrations ne correspondent à aucun langage ou script connu, et son contenu semble déconnecté de tout contexte historique ou culturel connu. Numéro 27. Mécanisme denticitaire. Le mécanisme denticitaire est un artefact ancien fascinant, découvert dans une épave au large de la Grèce en 1901. Il date d'environ 100 AVEVNJC et est souvent appelé le premier ordinateur du monde. Fait de bronze, il consiste en un système complexe d'engrenages et de cadrans. Cet appareil pouvait prédire des événements astronomiques, tels que les éclipses, et suivre les mouvements des planètes et des étoiles. Ce qui rend le mécanisme denticitaire si extraordinaire est sa technologie avancée, qui semble bien en avance sur son temps. La conception complexe et la précision de ces engrenages suggèrent un niveau de connaissance en ingénierie que l'on ne croyait pas existant dans la Grèce ancienne. Cela a conduit certains à se demander s'ils pourraient avoir des origines au-delà de notre monde ou de notre époque. Numéro 26. Météorite Allen Hills-Weepine 4001 La météorite Allen Hills-Weepine 4001 est une roche spatiale fascinante découverte en Antarctique en 1984. Les scientifiques pensent qu'elle vient de Mars en raison de sa composition chimique, qui correspond à celle de la surface martienne. La météorite a environ 4 milliards d'années, ce qui en fait un précieux morceau du système solaire primordial. Ce qui rend Allen Hills-Weepine 4001 particulièrement intrigante, ce sont de petites structures à l'intérieur qui ressemblent à des bactéries fossilisées. Lorsque les scientifiques de la NASA ont examiné la météorite en 1996, ils ont trouvé ces petites formes et certains composés chimiques que les formes de vie produisent généralement. Cela a conduit à des débats sur la possibilité que ces structures puissent être des signes de vie anciennes sur Mars. Numéro 25. Liste des rois de Turin La liste des rois de Turin est un papyrus égyptien ancien qui répertorie les noms des pharaons ayant régné sur l'Égypte. Elle est unique en ce sens qu'elle inclut non seulement des rois bien connus, mais mentionne également des dieux et des souverains mythiques. Cette liste, écrite en hiératique, date de la XIXe dynastie sous le règne de Ramsès II, ce qui rend la liste des rois de Turin si mystérieuse et son inclusion de souverains qui auraient régné pendant des milliers d'années. Ces règnes mythiques semblent impossibles et ont conduit certains à spéculer sur ces origines. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une preuve de connaissances anciennes avancées, ou même de contacts avec des êtres venus d'un autre monde. La combinaison d'éléments historiques et mythiques dans la liste en fait une énigme. Numéro 24. Diamant Hope Le diamant Hope est une grande pierre précieuse bleue, connue pour sa beauté et sa malédiction notoire. Il pèse 45,52 carats et est évalué à 350 millions de dollars. Trouvé en Inde au XVIIe siècle, il faisait autrefois partie d'une pierre plus grande, connue sous le nom de bleu tavernier. Le diamant a changé de main de nombreuses fois, chaque nouveau propriétaire connaissant la malchance. Le roi Louis XIV de France l'a acheté en 1668. Il a ensuite été volé pendant la Révolution française. La malédiction aurait causé malchance, blessures et décès. Un des propriétaires, Evelyn Walsh McLean, a connu de nombreuses tragédies familiales. En 1949, Harry Winston, un bijoutier, a acheté le diamant et l'a offert au Smithsonian Institution en 1958. Fait intéressant, depuis lors, la malédiction semble s'être levée et il n'a apporté que fascination et beauté à ses spectateurs. Numéro 23. Plaque de Loladov. La plaque de Loladov est un artefact inhabituel qui a intrigué de nombreuses personnes. Il s'agit d'un disque en pierre d'environ 30 centimètres de diamètre, supposé provenir du Tibet et estimé à environ 12 000 ans. La plaque est en pierre lisse et présente des gravures complexes sur sa surface. La caractéristique la plus frappante de la plaque de Loladov est la représentation d'une spirale centrale, entourée de diverses formes et figures. Un des aspects les plus curieux de la plaque est une figure ressemblant à une représentation classique d'un extraterrestre, avec une grande tête et de grands yeux. Cela a conduit à de nombreuses théories suggérant que la plaque pourrait être la preuve d'un contact extraterrestre ancien. Certains chercheurs pensent que le design en spirale pourrait représenter une galaxie ou une forme de connaissances avancées. Numéro 22. Satellite du Chevalier Noir Le satellite du Chevalier Noir est un objet mystérieux que certains croient en orbite autour de la Terre. Ses origines et son but sont inconnues, ce qui a donné lieu à de nombreuses théories et spéculations. Ce satellite a été remarqué pour la première fois à la fin des années 1950 par une équipe de scientifiques ayant détecté des signaux inhabituels. Ces signaux étaient différents de tout autre connu à l'époque. En 1960, la marine américaine a repéré un objet sombre se déplaçant en orbite polaire, ce qui était inhabituel, car les satellites suivent généralement des trajectoires équatoriales. Cet objet est devenu connu sous le nom de « satellite du Chevalier Noir ». Certaines théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une sonde extraterrestre ancienne, surveillant la Terre depuis des milliers d'années. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir de débris spatiaux ou d'un morceau perdu d'un satellite artificiel. Numéro 21. Sirène momifiée du Japon La sirène momifiée du Japon est un artefact fascinant et étrange. Découverte au début du 18e siècle, cet objet étrange aurait été trouvé dans les eaux au large de la côte du Japon. La créature momifiée mesure environ 30 centimètres de long et possède le torse d'un humain et le corps inférieur d'un poisson. La légende raconte que ces sirènes ont été capturées par des pêcheurs et conservées en tant que reliques, croyant qu'elles possédaient des pouvoirs mystiques. La plus célèbre de ces momies est la sirène Ningyo, qui est conservée dans un temple à Asakushi, au Japon. Elle est exposée dans une petite boîte en bois et son apparence est à la fois intrigante et inquiétante, avec des dents acérées et un corps squelettique. Numéro 20. Disque lumineux de Nuremberg Le disque lumineux de Nuremberg fait référence à un événement qui a eu lieu dans le ciel au-dessus de Nuremberg, en Allemagne, le 14 avril 1561. Tôt le matin, les habitants ont été témoins d'un spectacle bizarre et effrayant. Le ciel était rempli d'objets étranges, y compris des formes cylindriques et des sphères de couleurs différentes. Ces objets semblaient engagés dans une sorte de bataille aérienne, se déplaçant de manière erratique et se percutant les uns les autres. Les témoins ont décrit un grand objet noir en forme de triangle et une série de disques et globes lumineux plus petits. Après environ une heure, les objets semblaient tomber au sol dans un nuage de fumée. Ce phénomène a été plus tard documenté dans une gravure sur bois de Hans Glaser, accompagné d'un conte rendu écrit. Numéro 19. Bateau circulaire qui a visité le Japon en 1803 En 1803, un événement mystérieux s'est produit au Japon impliquant un étrange bateau circulaire. Ce bateau, connu sous le nom de bateau circulaire, aurait apparu au large de la côte du Japon près de la ville d'Ito. Selon les rapports de l'époque, le bateau mesurait environ 5 mètres de diamètre et était en métal. Il avait un design unique avec une forme arrondie, différente de tout autre bateau connu au Japon à l'époque. Les témoins japonais ont décrit le bateau comme ayant des marques étranges et une surface lisse et brillante. Les personnes qui l'ont vu croyaient qu'il n'était pas de leur monde. Après avoir été repéré, le bateau aurait disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu, ne laissant aucune trace derrière lui. Numéro 18. Roux à dents du faux russe dans une mine de charbon. Le terme Utsurobun est une histoire fascinante et mystérieuse du folklore japonais. Le nom Utsurobun se traduit par « bateau creux » ou « bateau vide ». Cette légende remonte au début du XIXe siècle, autour de 1803, et implique une rencontre étrange avec un vaisseau énigmatique. Selon la légende, un bateau mystérieux a dérivé jusqu'à la côte du Japon, spécifiquement dans les zones côtières de la préfecture d'Ibaraki. Le bateau était décrit comme étant rond et d'environ cinq mètres de diamètre. Il était fabriqué à partir d'un matériau inconnu, semblable au métal, et avait une surface lisse et brillante. À l'intérieur, le bateau contenait une seule femme magnifique, apparemment d'origine étrangère. Elle était vêtue de vêtements inhabituels et parlait une langue incompréhensible. La femme avait apparemment des caractéristiques étranges et surnaturelles, et sa présence a laissé une profonde impression sur les habitants locaux. Numéro 17. Les lignes de Nazca. Les lignes de Nazca sont un ensemble de géoglyphes gigantesques situés dans le désert de Nazca au sud du Pérou. Créées entre 500 AVENEJC et 500 APPJC par la culture Nazca, ces lignes comprennent plus de 800 lignes droites, 300 formes géométriques et 70 figures animales, telles qu'une araignée, un singe et un colibri. Les figures les plus grandes peuvent mesurer jusqu'à 365 mètres de long. Les lignes ont été réalisées en enlevant les roches et le sol rougeâtre pour révéler la Terre plus claire en dessous. Elles sont mieux visibles depuis les airs, et leur véritable but reste un mystère. Certaines théories suggèrent qu'elles étaient utilisées à des fins astronomiques ou religieuses, tandis que d'autres pensent qu'elles faisaient partie de rituels liés à l'eau ou même des messages destinés aux dieux. Numéro 16. Figurines Dogu Les figurines Dogu sont de petites sculptures anciennes du Japon, réalisées pendant la période Jomon, autour de 1000 à 400 AVENEJC. Ces figurines sont généralement en argile et sont connues pour leur apparence inhabituelle, parfois surnaturelle. Elles mesurent souvent entre 15 et 30 cm lètre de hauteur et présentent des yeux exagérés, de grands ventres et des motifs étranges et complexes. Certaines figurines Dogu ont été trouvées avec ce qui semble être une représentation détaillée de vêtements ou d'ornements. On pense qu'elles étaient utilisées dans des rituels ou comme amulettes protectrices. L'objectif exact des Dogu est encore débattu, certains chercheurs suggérant qu'elles pourraient représenter des divinités ou des ancêtres, tandis que d'autres croient qu'elles pourraient être liées à la fertilité ou à la santé. Numéro 15, tubes de Baigong. Les tubes de Baigong sont un ensemble mystérieux de tubes métalliques trouvés dans une région reculée de Chine. Découverts en 2002 dans les montagnes Baigong, ces tubes sont intégrés dans une grotte et dans les formations rocheuses environnantes. Ce qui les rend énigmatiques, c'est leur apparence. Ils ressemblent à d'anciens tubes en métal et certains sont même partiellement enfouis dans la terre. Les tubes varient en taille, certains mesurant plusieurs pieds de long et d'autres seulement quelques pouces. Ils semblent être faits d'un mélange de fer et d'autres métaux, mais leur composition n'est pas entièrement comprise. Les scientifiques n'ont trouvé aucune explication claire sur la manière dont ces tubes ont été fabriqués, ni comment ils ont atterri dans un endroit aussi ancien et inaccessible. Numéro 14, têtes de Hexam. Les têtes de Hexam sont des artefacts mystérieux et intrigants découverts en 1971 à Hexam, Northumberland, en Angleterre. Ces deux petites têtes en pierre ont été trouvées par deux enfants dans leur jardin lors de fouilles. Les têtes mesurent environ 1200 mètres de hauteur et présente des visages sculptés étranges avec de grands yeux proéminents et des formes bizarres. Les têtes ont suscité la curiosité, car elles ne ressemblent pas à des artefacts anciens connus et leur origine est floue. Certains croient qu'elles pourraient provenir d'une culture perdue ou être liées aux traditions celtiques ou druidiques anciennes. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir de faux modernes, bien que leurs caractéristiques inhabituelles aient maintenu le débat vivant. Les têtes ont été analysées, mais aucune explication définitive n'a été trouvée. Numéro 13, artefact de Cozo. L'artefact de Cozo est un objet étrange découvert en 1961 en Californie, aux États-Unis. Il a été trouvé à l'intérieur d'une géode, un type de roche, par un homme nommé Harold Cole. Cet objet ressemblait à un cylindre métallique, avec ce qui semblait être une bougie d'allumage à l'intérieur. Les pièces métalliques étaient très avancées et semblaient provenir d'une machine moderne, bien que la géode soit estimée à environ 500 000 ans. Les scientifiques étaient perplexes, car la technologie de l'artefact semblait beaucoup trop avancée pour une époque aussi ancienne. Certains croient qu'il pourrait s'agir d'un morceau de technologie ancienne ou même d'un vestige d'une civilisation avancée-passée. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un objet moderne, accidentellement mélangé avec la roche. Numéro 12, squelette d'Atacama. Le squelette d'Atacama, également connu sous le nom Data, est un petit squelette mystérieux trouvé dans le désert d'Atacama au Chili en 2003. Le squelette mesure seulement environ 15 cm de long, ce qui est extrêmement petit pour un humain. Il a été découvert dans une vieille église à La Noria, une ancienne ville minière. Initialement, beaucoup ont cru qu'il pourrait s'agir d'un extraterrestre en raison de sa petite taille et de ses caractéristiques inhabituelles. Le crâne avait une forme allongée, de grandes orbites oculaires et une structure des côtes étranges. Cependant, les tests scientifiques ont révélé qu'il s'agissait d'un fœtus humain avec des mutations génétiques significatives. Les mutations ont probablement causé la taille et la forme inhabituelles, lui donnant une apparence extraterrestre. Des études supplémentaires ont confirmé que le squelette était humain. Mais le cas reste intriguant en raison de son apparence inhabituelle et des questions qu'il soulève sur les troubles génétiques. Numéro 11, mini-cercueil mystérieux d'Edimbourg. Les mini-cercueils mystérieux d'Edimbourg ont été découverts en 1836 dans une grotte près d'Arthur's Seat, une colline bien connue à Edimbourg, en Écosse. Les ouvriers de carrière ont découvert ces petits cercueils en fouillant dans la région. La découverte comprenait 17 petits cercueils en bois, chacun mesurant environ 10 à 15 centimètres de long. À l'intérieur des cercueils se trouvaient de minuscules figurines en bois, certaines vêtues de vêtements du début du XIXe siècle, tandis que d'autres portèrent des vêtements plus traditionnels. Chaque cercueil avait un petit couvercle et les figurines semblaient soigneusement sculptées. Le but de ces cercueils reste un mystère. Certains croient qu'ils ont été utilisés dans des rituels locaux ou faisaient partie de superstitions. D'autres pensent qu'ils pourraient être liés à un jeu morbide ou à une façon de symboliser le deuil. Numéro 10, pierres étranges d'Ika. Les pierres étranges d'Ika sont des roches inhabituelles trouvées à Ika, au Pérou. Ces pierres sont couvertes de sculptures et de marquages mystérieux, dont certains représentent des dinosaures, des humains et une technologie avancée. Elles ont été découvertes dans les années 1960 par un fermier qui les a trouvées dans son champ. Les pierres ont suscité fascination et controverses. Certains croient qu'elles montrent des preuves de civilisations anciennes ayant vécu aux côtés des dinosaures ou possédant une connaissance avancée de la technologie. Cependant, de nombreux experts pensent que les sculptures pourraient être des canulars. Ils soupçonnent que les pierres ont été créées par des locaux pour attirer les touristes ou dans le cadre d'une farce. Numéro 9, ceinture de Nanjing. La ceinture de Nanjing est un objet mystérieux découvert en 2008 dans la ville de Nanjing, en Chine. C'est une ceinture en pierre, et ce qui la rend inhabituelle, ce sont les sculptures complexes trouvées à sa surface. Ces sculptures comprennent des motifs et des symboles qui ne semblent correspondre à aucun style d'écriture ou d'art chinois ancien connu. La ceinture elle-même est assez ancienne, datant possiblement de plusieurs milliers d'années, mais son âge exact et son origine reste floue. Certains experts pensent qu'elle pourrait avoir été utilisée dans des rituels anciens ou comme objet décoratif par une culture inconnue. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un objet cérémonial avec des significations symboliques. Malgré diverses études, aucune explication définitive n'a été trouvée, laissant la ceinture de Nanjing comme un artefact fascinant et déroutant du passé. Numéro 8, Oumuamua. Oumuamua est un objet inhabituel qui est passé à travers notre système solaire en 2017. Son nom signifie « éclaireur » ou « messager » en hawaïen. Il a la forme d'un cigare ou d'une crêpe et est différent de tout ce que nous avons vu auparavant. Ce qui rend Oumuamua spécial, c'est qu'il ne vient pas de notre système solaire. C'est un objet interstellaire, ce qui signifie qu'il provient d'un autre système stellaire. Il a été observé pour la première fois en octobre 2017 par des astronomes utilisant un télescope à Hawaï. Oumuamua se déplaçait très vite, et sa vitesse suggérait qu'il passait simplement à travers plutôt que d'orbiter autour de notre Soleil. Sa forme étrange et son mouvement rapide ont intrigué les scientifiques. Certains ont même spéculé qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre, bien que cette idée reste spéculative. Numéro 7, Alabogdanit, trouvée dans la mer Morte. L'alabogdanit est un minéral exceptionnellement rare, qui était auparavant connu uniquement à partir de météorites extraterrestres. Elle a été découverte pour la première fois dans des fragments d'une petite météorite en fer, trouvée en Yakoutie orientale, en Russie, il y a quelques décennies. Ces fragments ont révélé une nouvelle structure minérale, avec des couches fines de cristaux, intégrés dans le mélange de plécite de la météorite. Le minéral a été nommé Alabogdanit, en l'honneur de la géologue russe Ala Bogdanova. Fait intéressant, l'Alabogdanit a maintenant été trouvée dans les roches terrestres. Cette découverte récente a été faite dans une formation sédimentaire près de la mer Morte. Cette découverte est significative, car elle montre que l'Alabogdanit, qui était considérée comme exclusive aux météorites, peut aussi avoir des origines terrestres. Cette nouvelle preuve suggère que le minéral pourrait ne pas être aussi rare qu'on le croyait autrefois et soulève des questions intrigantes sur sa formation et sa distribution. Numéro 6. La batterie de 2000 ans. La batterie de 2000 ans, connue sous le nom de Batterie de Bagdad, est un artefact fascinant trouvé en Irak. Découverte en 1938, cet objet ancien ressemble à un pot en argile, avec un cylindre en cuivre et une tige en fer à l'intérieur. Lorsque les chercheurs l'ont examiné, ils ont réalisé que cette configuration pourrait produire un courant électrique, similaire à une batterie moderne. Le design du pot comprend un cylindre en cuivre qui s'insère parfaitement dans le pot en argile et une tige en fer positionnée au centre. Lorsqu'il est rempli d'un liquide acide comme du vinaigre, la batterie pourrait créer une charge électrique. Cela suggère que les anciens pourraient avoir su générer de l'électricité bien avant le développement de la technologie moderne. Numéro 5. Sphères de Klerksdorp. Les sphères de Klerksdorp sont de petits objets mystérieux trouvés en Afrique du Sud. Découvertes dans une mine près de Klerksdorp, ces sphères mesurent principalement entre 5 et 800 centraites de diamètre. Elles sont fabriquées dans un matériau ressemblant au métal et ont une forme ronde presque parfaite. Certaines d'entre elles présentent également des rainures ou des lignes sur leur surface. Ce qui rend ces sphères intrigantes, c'est leur âge. Elles ont été trouvées dans des roches âgées d'environ 2,8 milliards d'années, ce qui est beaucoup plus ancien que tout objet fabriqué par l'homme connu. Les scientifiques les ont étudiées et n'ont trouvé aucune explication claire pour leur formation. Il est peu probable qu'elles soient des objets naturels, car leur uniformité et leurs motifs sont inhabituels pour des processus naturels. Numéro 4, pierre sainte de l'espace. La pierre de la Kaaba est un objet mystérieux trouvé dans le site sacré islamique de la Kaaba à la Mecque, en Arabie Saoudite. Cette pierre, connue sous le nom de pierre noire, est un ancien rocher noir incrusté dans le coin de la Kaaba, qui est une partie centrale du pèlerinage, connue sous le nom de Hajj. La pierre noire est considérée comme une météorite et certains disent qu'elle vient de l'espace. Ses origines sont débattues. Selon la tradition islamique, la pierre noire a été donnée à Abraham et est une relique sacrée. Au fil du temps, la pierre a été vénérée et est embrassée par les pèlerins dans le cadre des rituels du Hajj. Malgré son importance religieuse, la composition exacte et l'histoire de la pierre restent mystérieuses. Son apparence sombre et usée par le temps et la croyance qu'elle vient de l'espace ajoute à son attrait et au sentiment d'émerveillement qui l'entoure. 3. Les Moais de l'île de Pâques Les Moais sont de gigantesques statues en pierre trouvées sur l'île de Pâques, une île isolée dans l'océan Pacifique. Ces statues ont été créées par le peuple Rapanui entre 1400 et 1650 après JC. Il y a environ 900 Moais éparpillés à travers l'île, chacun sculpté dans de la roche volcanique. Les Moais ont été fabriqués pour honorer les ancêtres et été replacés sur des plateformes en pierre appelées AU. Les statues varient en taille, certaines atteignant jusqu'à 10 mètres de hauteur et pesant jusqu'à 82 tonnes. Elles ont de grandes têtes et des traits faciaux qui sont censés représenter des figures importantes dans la société Rapanui. Pour déplacer ces statues massives de la carrière à leur emplacement final, les Rapanui utilisaient une combinaison de cordes, de troncs d'arbres et de main-d'œuvre. Les Moais font face au village, symbolisant leur rôle dans la protection et l'orientation des gens. Numéro 2. Les pierres Dropa Les pierres Dropa sont un ensemble d'artefacts mystérieux découverts en 1938 dans la chaîne de montagne Baiyang Karaula en Chine. Ces pierres sont remarquables pour leurs sculptures inhabituelles, que certains croient d'origine extraterrestre. Les pierres, d'environ 30 cm de diamètre, ont des rainures et des symboles gravés dessus. L'histoire derrière les pierres Dropa suggère qu'elles ont été trouvées dans une grotte par une équipe d'archéologues chinois dirigée par le Dr Shi Putei. Les sculptures seraient une forme d'écriture ou d'enregistrement d'une ancienne civilisation extraterrestre. Selon la légende, ces êtres extraterrestres se seraient écrasés sur Terre il y a des milliers d'années et auraient laissé les pierres comme message. Cependant, cette théorie n'est pas largement acceptée par les scientifiques principaux, qui soutiennent que les sculptures pourraient être une forme d'écriture ou de décoration locale ancienne. Numéro 1. La volga noire qui hantait une nation entière La volga noire était un phénomène mystérieux signalé en Union soviétique pendant les années 1950. Des personnes à travers le pays ont signalé avoir vu un grand objet noir, non identifiable, volant dans le ciel. Il était décrit comme une forme sombre et menaçante qui planait silencieusement, se déplaçant de manière erratique et imprévisible. Cette observation a provoqué une grande peur et anxiété parmi la population. Certains affirmaient que l'objet émettait des bruits ou des lumières étranges, ajoutant à l'atmosphère inquiétante. Le gouvernement a mené des enquêtes, mais aucune explication concrète n'a jamais été trouvée. La volga noire est devenue un symbole de peur et d'incertitude, beaucoup croyant qu'il pourrait s'agir d'une expérience militaire secrète ou d'un vaisseau spatial extraterrestre. Le phénomène n'a jamais été pleinement expliqué, laissant une impression durable sur ceux qui l'ont vécu. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Tant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !